... Quelle image tu te fais de Brest ? Comment tu la définirais en quelques adjectifs ? En quelques adjectifs, je la trouve vachement accueillante, vachement souriante. Je pense qu'assez jeune aussi. C'est pourri. Franchement c'est trop nul, il pleut tout le temps. Il n'y a rien à faire pour les jeunes, c'est pourri, je n'aime pas. Sympathique pour l'ambiance. Au niveau beauté, ce n'est pas trop ça. C'est une ville, elle n'est pas belle. Mais il y a une qualité de vie, ce n'est pas un adjectif. Grise, triste, et voilà. Essentiel, incontournable, magique. Festive et associative. Tout est au centre-ville, et même s'il y a un moins de marins, c'est une ville qui bouge quand même, qui résiste. En bref, c'est une ville formidable, je trouve pour moi c'est la plus belle des villes. Parce que j'y suis depuis mes 10 ans, et que j'ai 83 ans. La ville, elle est très belle, elle est très proche de la mer, ce qui prête au voyage et à l'évasion. Elle est agréable à vivre, je pense qu'il faut culturellement, au niveau des services. Par contre, bon, par moments, ce que je regrette, c'est un petit peu l'éloignement par rapport aux autres, la métropole. Étonnante, conviviale, à découvrir. Agréable à vivre, j'habite à Saint-Martin, c'est un quartier où on trouve tout. Triste, gris, triste. Convivial, pluvieux, vanté. Reconstruite. Brest, c'est mort pour les jeunes, il y a du talent dans Brest. Le seul problème, c'est que, je ne sais pas, au niveau des dirigeants, ils ne font pas grand chose pour Brest. C'est agréable, les gens, ils sont vraiment cools, et puis je trouve que c'est une ville vachement accueillante. Parce que moi, je ne suis pas d'ici, je viens du sud de la France, Ventu, là, en ce moment. Je la trouve assez dynamique comme ville, et puis, enfin, je ne sais pas si c'est l'impression, parce que je suis à la fac, parce que je vois plein de jeunes, c'est sûrement pour ça. C'est une ville moderne, mais qui se perd, qui s'attriste de plus en plus. Vous trouvez ? Oui. Non, je trouve que c'est très aéré, c'est très bien. Moi, je m'y plais beaucoup. Mais tant mieux que moi, ce n'est pas le cas. Il y a un truc qui, moi, ne me gêne pas, c'est que je peux me trimballer en bottes ou en bleu de travail dans Brest. Et ça ne me gêne pas et ça ne choque personne. Donc c'est un côté très, enfin, c'est vraiment ville à la campagne, quoi. Il fait beau tout le temps. C'est vrai. C'est une belle ville, magnifique, petite, calme, tranquille. Agréable, très plaisante. Grisâtre. Venteux, très venteux. Gris, j'aurais dit. Gris, mais moi, j'aime bien cette ville parce que j'y vis depuis très longtemps. Amicale parce que j'ai beaucoup d'amis ici. Et en changement, on va dire. Symmétrique, grise, triste, mais poétique, gay parfois, convivial, alcoolique. Bien festif, quoi. En fait, il faut faire la fête, sinon on s'ennuie bien à Brest. Je pense que c'est une ville très accueillante et une ville qui bouge grâce aux étudiants. La plus belle ville du monde. Voilà. C'est un peu soviétique, les constructions. La ville est sympa. Grise. Grisâtre. Gris, triste, ouais. Moche. Festive et associative. Sympathique pour l'ambiance. Même ça bouge. Reconstruite. Attachant, moche. Et j'ai envie d'y rester. Sous-titrage Société Radio-Canada